La bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h C'est la bande originale, soyez le bienvenu avec Léla Gatoboudedi, Daniel Morin, Albert Algou, Tanguy Pastureau, un petit nouveau ou un grand nouveau, Jérémy Crédine Bienvenue les garçons, bienvenue, on va essayer quand même de faire cette émission avec le plus grand et le plus large sourire possible, il y a des sourires, il y a des rires, mais pas uniquement, dans les bracelets rouges, cette série qui démarre ce soir sur TF1 avec un casting, et je vais commencer par ça, un casting d'enfants absolument incroyables, d'étonnants Et qui vont marquer, je suis sûr que ça va être le détonateur de plein de bonnes choses pour eux, il y a Audran Catin, Luna Espinoza, Tom Rivoire, Aziz Diabaté, Esther Valding et Marius Blivet Et ça ce sont pour les enfants, puisque le point de départ de cette série créée par Albert Espinoza est de raconter justement ce qui se passe dans un hôpital où vous êtes chirurgien, Lionel Abelanski et votre... Orthopédique Ça m'apprécie Il est assez pointillé Et où Michael Youn est papa Orthopédique Papa en l'occurrence de Sarah, joué par Esther Valding qui se retrouve dans cet hôpital, elle sans trop comprendre ce qu'elle a juste un petit malaise vagal, elle est tombée dans les pommes, on la mène à l'hosto Elle se retrouve dans la chambre de com' jouée par Marius Blivet et sa maman qui est à côté, qui est jouée par Cécile Reboa, qui est juste dinguissime de justesse, d'émotion, d'amour, d'humour Mais tous les comédiens sont dingues Le petit comète dans le coma Précisant Oui absolument Il y a d'une précision dans le coma Et donc, et le... non, et la fille qui vient juste, elle, pour un petit malaise, se dit mais pourquoi vous me mettez dans une chambre avec un enfant qui a un coma Et elle est extrêmement prétentieuse, agressive, méchante presque dans les vannes qu'elle peut faire avec... mais il est mort Et là, on se rend compte de tout ce qui se passe dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire que ce soit les infirmiers ou que ce soit les autres enfants de l'hôpital Qui viennent rendre visite à ce garçon qui est dans le coma et qui lui parle Prennent un peu en grippe cette petite fille en lui disant Hé, tu parles pas comme ça à com' Parce qu'il entend ce qui se passe Et donc c'est notre copain Et là on découvre l'autre côté, entre guillemets, de ce que l'on voit habituellement dans les séries sur les hôpitaux Ce qu'on avait un peu vu avec le film de Fabien de Grand Corps Malade C'est-à-dire exactement ce qui se passe entre les malades, les vannes qu'ils peuvent faire entre eux Les dragues qu'il peut y avoir entre eux, les moments de déprime et délire Il y a la vie d'adolescents normaux Il y a l'amour, il y a la drague C'est même surtout ça d'ailleurs, c'est surtout la vie Et en fait, il y a aussi la maladie, mais presque dans un second temps C'est le décor, on va dire que la maladie c'est le décor Qui sont beaucoup plus forts que tous les adultes, les parents et le corps hospitalier aussi C'est-à-dire que les parents subissent vraiment Ou sont trop présents, ou trop absents, ils ne savent pas trouver leur place Et eux, bon ben on a ça, mais allez on est une bande Et on vit, on joue, on s'aime, on s'engueule Donc c'est rempli d'espoir, d'enthousiasme C'est pas évidemment que sur des enfants qui souffrent Parce qu'il faut quand même que les gens la regardent la série Non mais non mais il faut évidemment la regarder Évidemment qu'ils vont la regarder Et puis alors pire que ça, non seulement vous allez la regarder Mais vous allez devenir tellement accro que vous êtes sûr d'avoir les... C'est tous les lundis donc ? Oui c'est tous les trois lundis de suite Donc il y a deux épisodes par lundi Et vous êtes sûr de les regarder Voilà, c'est impossible Nous on a eu la chance de pouvoir voir les six épisodes Quand vous voyez un ou deux épisodes C'est impossible de ne pas aller au bout Et... D'ailleurs vous les avez uploadés sur le net Et ils sont disponibles sur nagui.com Et je n'ai absolument pas... Et on va tout faire pour ne pas spoiler Pour ne pas vous enlever l'envie de regarder cette série Tellement elle est bien menée Comment elle vous est arrivée ? On est... Vous recevez un scénar C'est comme pour un film On vous contacte, c'est votre agent Allô bonjour, il y a un rôle, veux-tu le faire, Mickaël ? Oui c'est exactement ça Et vous saviez que ça ne serait pas un rôle Entre guillemets Là où on vous attend C'est-à-dire... Et vous étiez un peu miné au moment où vous appelez Vous aviez envie de... Au contraire de faire un rôle Pour déconner Et au moment où on vous appelle On vous propose ça C'est ça ? Oui oui J'ai eu mon agent au téléphone Et il me dit Écoute, c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attends J'ai une série dans un hôpital C'est pour jouer le rôle d'une enfant malade Vous n'avez pas le moral ce jour-là, c'est ça ? Non oui, vraiment Ça arrive Donc j'avais pas le moral Donc j'étais parti pour dire non Et j'ai lu les six épisodes Et je me suis dit c'est impossible que ça se fasse sans moi Le type de série, vous dites Voilà, c'est nécessaire C'est pas non seulement pour travailler Ou voilà, pour participer Ou pour faire votre métier Non, c'est une série qui est utile Qui nous apprend aussi à regarder le monde hospitalier Comme on le voit pas d'habitude Et se dire qu'on a quand même de la chance de vivre en France Et être papa, ça joue aussi ? C'est-à-dire quand on voit un personnage comme ça Et un rôle comme ça Le rôle d'un papa, on se dit Oui et non Oui et non Parce que quand on accepte, on se dit Tiens, je vais quand même utiliser ce que je vis Tout l'amour que j'ai pour ma fille, etc Ça me servira pour Voilà, pour avoir une relation plus intense Avec le personnage de ma fille dans la série Mais sans vouloir vous spoiler la suite Il y a des choses qui sont tellement douloureuses On est d'accord On préfère ne pas se rapprocher de la vérité Mais moi j'irai plus loin J'ai le sentiment quand on joue ce genre de rôle Que autant être papa, ça peut apporter au personnage Autant le personnage peut apporter au papa dans la vie de tous les jours C'est-à-dire que ça On ne sort pas indemne d'un rôle comme ça C'est vrai Oui, c'est sûr que quand je rentrerai à la maison Je la serrerai un peu plus fort Oui, c'est ça Non, c'est vrai Non, non, j'entends J'ai fait mal d'ailleurs On l'a trop serré Si elle dormait trop profondément, c'était inquiétant Et puis c'est l'occasion de vous découvrir tous les deux Dans des rôles qui ne sont pas opposés à ce que vous faites d'habitude Mais de vous découvrir encore différemment Je pense à vous, Lionel Abelanski Je suis tombée complètement sous le charme de votre personnage Envoyez pas du tout dans l'orthopédie Mais moi, c'est un vrai cadeau J'étais très étonné que Nicolas Cuch Le réalisateur Le réalisateur qui a fait un travail incroyable Je trouve au niveau du casting, au niveau de l'homogénéité Mais me propose ce rôle-là Et c'était un cadeau Je ne pensais pas que c'était ça en plus Puisqu'on m'a proposé la série Avec Mickiel Youd Je me suis dit qu'on va se marrer Guillaume Louise et Pascal Elbé Je me suis dit, on va bien se poiler Mais on m'a dit non, c'est un truc des enfants qui ont des grosses pathologies dans un hôpital Mais ce n'est pas du tout dans le pathos Non, il y a des vannes, il y a des moments d'émotion Il y a ce qu'il y a dans la vie C'est-à-dire qu'il y a des blagues Il y a des moments de drague Il y a des moments d'émotion Je pense au personnage de Mathieu Badénian Qui arrive plus tard dans la série Je ne crois pas qu'il arrive ce soir Mais il arrivera plus tard dans la série Et il est, voilà C'est le dragueur de Zupito C'est drôle comme situation Dans l'épisode 1, il y a notamment Il y a deux des enfants qui décident de faire une fête Pour l'amputation de la jambe de l'un des deux Alors dit comme ça, vous dites que c'est extrêmement glauque Que ça ne peut pas être marrant Et ça finit par même être drôle Mais drôle parce que tout le champ Tom Rivoire joue le personnage de Clément Qui est un enfant qui a subi des chimios Qui a été amputé d'une jambe Il est donc présent dans la chambre Au moment où un nouveau patient arrive Joué par Audran Catin, c'est Thomas Tous les deux ont subi des chimios Tous les deux, l'un va se faire amputer Et va suivre les conseils Mais les conseils aussi bien sûr Prends pas tel ascenseur Parce que lui il s'arrête à chaque étage Ou prends plutôt cette machine à café Parce qu'il est meilleur que la machine d'à côté Ou demande un goûter maintenant Vite ta faim Parce qu'on va t'amener le gâteau de l'infirmière Parce qu'on sait qu'elle fait un gâteau tous les jours A cette heure-ci Et qu'elle distrisse bien un petit peu Et il va aussi lui donner et prodiguer des conseils En disant Hé, faisons une teuf Quoi ? On va te couper la jambe Dis au revoir à ta jambe Dis au revoir à ta jambe Dis au revoir à ta jambe Et ils font une véritable fête Où ils se mettent à danser justement là-dessus Et c'est totalement réaliste Parce que le réflexe évidemment Du jeune homme qui va se faire amputer D'abord c'est de dire Mais ça va pas Mais j'ai pas envie Je suis dans le blues Je suis triste Et c'est justement Ce sont les autres patients Qui lui font voir la vie de l'autre côté Et c'est ce qu'ils réussissent à faire dans cette série J'ai cité les comédiens Enfants pour les saluer Saluons aussi Agathe Asenforder C'est la demoiselle Qui a fait le casting des enfants Non mais parce que Je pense que les gens qui ont travaillé Derrière Il faut vraiment les saluer Tellement le casting est bien fait Et tellement On est sûr d'une chose Nagui C'est que vous l'avez vu Ah mais j'ai J'ai adoré C'est exceptionnel Il y a Ce matin il voulait se faire amputer J'ai tellement aimé Je suis là je sais maintenant Au delà Si je me fais amputer Je me fais couper du morin Immédiatement Il y a Lionel Abelanski Donc Michael Youn Mais également Pascal Elbé Cécile Reboa Dont j'ai dit le plus grand bien Qui joue la maman de Caume Christiana Reali Et Guy Lécuise Les deux parents de Clément Alors vous Michael Vous êtes papa Et vous êtes avec une Femme Oui mais Pardon je n'ai pas le nom d'un comédienne Là non plus Ok très bien Il y a la belle maman de Thomas Qui est jouée par Camille Lou Et qui est avec Pascal Elbé La belle mère de Thomas La belle mère de Thomas Mais comme les gens ne l'ont pas encore vue C'est pas grave On aurait pu dire la mère De toute façon on les a perdus De toute façon elle assume un peu le rôle de la mère De Thomas Il y a les deux infirmiers Joués par Jean-François Carré Qui joue le rôle de Bruno Et Duke Coma Qui joue le rôle de Lucien Et rajoutons aussi Natacha Régnier En docteur Qui s'occupe du nano-récic Et Mathieu Benignan En dragueur Des étages Dans l'hôpital Le casting est signé Swan Femme Et Agathe A Seinforder Mais vraiment à tous les deux Je leur dis bravo Tout comme Marie Roussin Qui a adapté Et qui a écrit les scénars A Véronique Marchat Qui les a produits Et Nicolas Cuche Qui les a réalisés Je tiens à le dire Parce que C'est pas juste On va voir des comédiens Et il y a un côté people C'est qu'il n'y a pas Une erreur Il n'y a pas une faute Ni une faute de goût Ni une faute de montage Ni une faute de réalisation Ni une faute de mise en image Tous les silences Tous les plans Servent à quelque chose Il n'y a pas de Non mais c'est vrai Il n'y a pas de truc inutile C'est essentiellement Grâce à Lionel d'ailleurs Non mais c'est fou C'est fou Parce qu'on peut se dire Ouais Il y a 52 minutes On est un peu court On va rajouter 2-3 plans Dans un couloir Non 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 Tout est étudié Calculé Réfléchi C'est l'adaptation Alors en plus C'est une histoire vraie C'est une histoire vraie C'est une histoire vraie Albert Espinoza Albert Espinoza Qui est catalan Parce qu'on n'a plus le droit De dire espagnol maintenant Il supporte le Barçal Et donc Qui a été amputé D'une demi-jambe D'un bout du foie Et d'un poumon Si je ne m'abuse Je ne voudrais pas dire de bêtises Mais je crois que c'est ça Il a une quarantaine d'années Il a vécu ça lui En étant enfant En rotado Et il s'en est sorti évidemment Puisqu'il raconte cette histoire Et il avait Pas mal Et il avait envie De nous faire partager Ce témoignage Qui est un hymne à la vie Ça veut dire que Il y a de l'espoir Le but c'est de Quand on s'en sort Après c'est de bouffer La vie Ça change de regard Sur l'hôpital C'est ça L'hôpital c'est un lieu Qui est très difficile Pour beaucoup de gens Moi je peine beaucoup A aller à l'hôpital Pour rendre visite à quelqu'un Et on le fait On se contraint Et je ne dis pas Qu'on a envie de passer Ses journées à l'hôpital Après la série Mais en tout cas Ça sera exagéré C'est bien mais il y a des limites C'est ça Mais ça change quand même Le regard Ça change le regard Et ça c'est Moi je trouve que c'est C'est fondamental De ce point de vue là On voit Les relations entre ces jeunes gens Entre eux Avec le personnel hospitalier Se rendent compte que Souvent il leur reste plus que ça Et ils sont D'une certaine mesure Obligés de se composer Une famille Avec ceux qui sont là C'est en nouveau quotidien C'est en nouveau quotidien Et puis on voit d'ailleurs Les rapports qu'il peut y avoir Entre certains patients Comme Thomas Avec son papa Pascal Elbé Où il peut se demander Si ça vaut la peine De voir plus son père Que le personnel hospitalier Ou que Son père le plombe Et c'est donc sa belle-mère Il est dans le déni On va dire C'est sa belle-mère Qui fait vraiment Le double de travail Qui le pousse à revenir Et lui Et dans le déni Il minimise Et il a peur Il a peur Pascal avait pas vu la série Moi je l'ai vu en projection Au festival de la Rochelle Pascal l'avait pas vu je crois Et il me dit Alors c'est comment ? On peut tout dire De toute façon il entend rien Et je lui dis C'est pas bien Il me dit Ah c'est pas bien Parce qu'il avait rien vu Je lui dis Non non c'est pas bien Je lui dis C'est extraordinaire C'est joli Et c'est vrai que Ça nous fait plaisir Lionel Ainsi qu'à tout le reste du casting Même si on n'y est pas Pour grand chose De participer à un projet Qui est aussi noble Et qui fait autant l'unanimité Parce que vous n'avez pas Les rôles principaux Ce sont les gamins C'est les gamins Qui prennent tout C'est eux qui portent le film Après C'est nous qui assurons la promo Pour l'instant Parce que personne en veut De com' en promo Il est dans le coma Forcément Je crois qu'il fait France Culture Je crois pas Non mais Il y a ce genre Il y a ce genre de van Il y a ce genre de van Justement Il y a ce genre de van Qu'on avait vu dans Patience C'est vrai Il y a juste Soyons très francs C'est pas non plus Un documentaire Sur les hôpitaux français Parce que la propreté Là de l'hôpital Est quand même Merveilleuse Les gens n'attendent pas Dans les couloirs Ils sont pris rapide Il y a un peu d'attente Non pas beaucoup Non il y a un côté Très très positif Mais c'est pas ça qui compte C'est pas pour dénoncer Ou pour raconter Ce qui se passe dans les hôpitaux C'est plus une histoire humaine Des patients et des malades On est dans un service Donc il y a déjà une vie À part je pense Qui se manifeste différemment Le titre On va expliquer quand même Les bracelets rouges Puisque c'est un code D'opération C'est quand on passe sur le blog Sur le blog On vous met un petit bracelet rouge Et eux les gardent Et donc ont formé leur gang C'est ça C'est pas pour l'open bar Si c'est l'open bar Mais d'anesthésie Cool Les bracelets rouges C'est ce soir Et vous l'avez compris On a adoré Je pense que vous allez être Dans la même situation que moi C'est à dire À la fin du deuxième Vous allez dire Non Je veux voir le troisième Tout de suite Et il faudra être patient C'est la malice Et l'intelligence Et la bonne réalisation aussi De Nicolas Cuch Qui pour rappeler Est un comédien Est un scénariste C'est lui qui avait Participé au scénario De Radin Le film d'Annie Boone Qui avait également fait Quelques séries Pour TF1 Mais qui là Va signer Et va marquer La manière de réaliser Il amène un vrai truc Il y a la saison 2 Qui est en travail C'est vrai ? Parfait La série s'appelle Les Brasses les Rouges C'est à partir de ce soir Sur TF1 Série événement Parce que Extrêmement bien réalisé Bien éclairé Bien joué Des comédiens bouleversants Les rôles principaux Étant tenus par Ses enfants Joués par Audran Catin Louana Espinoza Tom Rivoire Aziz Yabaté Esther Valding Ou Valding Je ne sais pas comment Il faut prononcer Marius Blivet Esther Valding Valding ou Valding Je ne sais pas Esther effectivement Bon J'ai Esther Voilà Esther Esther Mais non mais Tu vois du côté Les enfants On ne donne que les prénoms Genre On n'entendra plus parler C'est Esther Audran Louana Tom et machin Non Parce que je suis sûr On en entend parler De ses enfants Ça c'est sûr Tellement juste Tellement bon comédien Madame Esther Et que l'on voit évoluer Alors vous allez avoir des personnages Auxquels vous allez vous attacher Ce soir Vous allez avoir des personnages Que vous allez rejeter Peut-être Ce soir Elle n'est pas agréable Elle n'est pas fastoche J'avoue que Mais bon on sent bien Qu'il faut la suivre Il y a un gui sous rocher Alors elle est Ce qui est fort C'est qu'en fait Elle ne change pas Ce qu'elle est profondément Ancrée en elle Par contre C'est sa manière de l'exprimer Qui change Et on voit On voit que son comportement Traduisait quelque chose De très précis Y compris dans l'environnement scolaire De la vie de tous les jours N'en disons pas plus Puisque ça sera beaucoup plus tard Parce que Nagui n'arrête pas de parler Donc n'en disons pas plus Non mais je peux juste vous dire C'est que Pendant le journal Que nous n'écoutions pas Nous ici Notre délicieuse attachée de presse M'a proposé Elle m'a donné des bracelets rouges Elle m'a dit Tiens si tu veux en distribuer Aux gens du public Ou à l'équipe Donc comme on avait précisé avant Que le bracelet rouge C'était pour les gens Qui étaient allés au bloc J'ai préféré pas les prendre Pour les distribuer Voilà Vous m'en voudrez pas De pas vous faire ce cadeau On aurait accepté avec plaisir On est tous allés au bloc Un jour je sais pas Pardon Moi pour avoir été opéré Vous êtes déjà passé à l'hôpital 16 fois Non t'as été opéré 16 fois Et 16 fois Albert Au bloc mais en prison D'accord très bien Leïla Jamais Jamais On te souhaite Ouais ouais je te souhaite pas Mais tu as Ce que tu as vu de la série T'as donné quoi comme Ça donne envie forcément Comme image C'est très idéalisé Non comme image Mais pas du tout Une image péjorative Au contraire Vraiment moi Ce que j'ai trouvé merveilleux C'est de voir comment Ces gamins étaient capables De recomposer leur environnement Dans un cadre Qui est pas en effet Le cadre qu'on choisirait Comme ça a priori Mais la sensation Qu'ensuite le cadre On l'oublie C'est une histoire de jeune Et en effet Sur fond de maladie Parce que pendant ce temps là Daniel nous caresse la main Il faut le dire Mais Daniel me soutient Comme ça Dans toutes les étapes De ma vie On a un rapport Comme ça Un peu éternel Qu'est-ce qui a été Le plus dur pour vous De tourner On tournait dans des vrais hôpitaux Cette série C'est ça qui était le plus dur On tournait dans des vrais hôpitaux Et donc c'était dans des ailes Qui étaient soit désaffectées Soit en travaux Soit qu'on nous laissait Enfin qu'on nous louait Pour le moment Et donc effectivement On croisait aussi Ceux qui étaient là De façon un peu plus durable Donc le personnel hospitalier Nous demandait évidemment D'aller faire des photos Ils ne vous ont pas gêné Le personnel hospitalier ? Non non Mais on était justement On était un peu sur Dans nos petits souliers On n'était pas forcément Super à l'aise D'être là C'était tourné où ? Une partie à Arcachon Et une autre partie en région parisienne Mais voilà Ce n'était pas évident D'être dans des vrais lieux Ça pour le coup Oui mais enfin Qui étaient habitées justement Par de vrais malades Par de vrais médecins Vous culpabilisez un petit peu Même si c'est pour une série Qui est une série dramatique Vous culpabilisez un petit peu De venir faire le saltimbanque Au milieu de gens Qui vivent des choses Qui sont dures Profondes Et pour le coup Oui mais elle ne va pas chercher De bas instincts Où elle n'est pas racoleuse Cette série justement Elle n'est pas dans le pathos Elle est très très juste Est-ce que vous avez vu La série initiale Espagnole ou catalane Pardon ? Justement Originaire Ce qui me concerne Non et exprès volontairement Moi j'ai vu un peu le début Puis comme je ne suis pas Super bon non plus en catalan Je me suis arrêté Au bout de quelques minutes Mais c'était un peu Pour avoir l'ambiance Mais est-ce que justement Le rythme de la réalisation Est-ce que c'était le Complètement différent Ah oui c'est vraiment L'espagnol Ils sont Ça veut dire quoi ? Il y a plus de chorizo Il y a plus de chorizo Il y a de la sangria Albert Espinosa Qui a écrit la série A dit de la série française Que c'était la meilleure Adaptation de toutes celles Qu'il avait vues Voilà C'était la meilleure Et comme je rappelle Que c'est une histoire vraie Que ça retrace Sa véritable condition D'adolescent Puisqu'il a été maintes fois Opéré Malheureusement aussi Amputé Il est légitime Qu'on s'intéresse aussi A la vie Il est venu vous parler Vous l'avez rencontré ? Il a coaché les enfants Il est venu Avant le premier jour de tournage Il est venu leur parler Il est venu de Barcelone Bon c'est pas comme s'il venait Non plus de texte Mais s'il n'y a pas Mais c'est vrai C'est un gros voyage Non mais Excusez-moi Je vais être obligé Pour un mec qui est amputé C'est quand même un voyage De venir dans Barcelone Mais il est venu à l'image Bah oui Ah encore Je comprends Non Excusez-moi On était moyenne Me débrouillez Non mais c'est de votre faute Non mais Non je tiens à préciser Pour ceux qui disent C'est honteux de faire ce genre de blague C'est vrai C'est exactement ce qu'on avait vu Dans Patients de Fabien Le film de Grand Corps Malade Et c'est exactement le genre de vannes Que l'on retrouve Entre les patients Entre les malades Dans la série aussi Ils sont totalement capables De vanner là-dessus Et donc il est venu en train Ou en avion Je ne sais pas Et il est venu leur parler Et il les a mis dans une telle ambiance Que pendant les 3-4 mois Les 3-4 mois Qu'on durait le tournage Il les a véritablement habités Formidable C'est Les Braceliers Rouges Donc ce soir Sur TF1 Les Braceliers Rouges Ce soir Sur TF1 Une série En 6 fois En français Pardon ? Je croyais que vous cherchiez la langue Vous allez dire c'est en français C'est sur TF1 Oui c'est en français C'est une série espagnole Qui a été adaptée Et brillamment adaptée Par Marie Roussin Pour TF1 C'est donc deux épisodes Qui sont diffusés ce soir Et ainsi de suite Pendant 3 lundis Avec ces gamins On parle un tout petit peu D'Audran, Catin et Tom Rivoire Qui sont les deux Qui portent le plus cette série Qui sont bluffants De justesse D'émotion De rythme C'est incroyable C'est la première fois Que vous jouez Avec ces deux comédiens Ou vous les connaissiez déjà ? Moi j'ai beaucoup joué avec Audran Puisque je m'occupe de sa jambe Et c'est un jeune comédien Je crois que c'est la première fois Qu'il tourne Non mais Non mais Et il est toujours élève au cours Florent Et il finit quoi J'ai vu des classes libres Je rappelle que le principe de la classe libre C'est le cours Florent Qui fait passer un concours Et qui garde les meilleurs Et donc ceux-là ne payent pas Et ceux qui ne sont pas bons Payent Payent pour les autres Mais c'est Non mais c'est incroyable Et je trouve qu'ils ont Un truc Un métier Mais instantané En fait C'est Toute cette génération Enfin eux C'est vraiment Je pense Qui font partie des meilleurs Mais ils ont un rapport à la caméra Et un rapport au travail C'est incroyable Mais j'étais Et Tom Rivoire aussi Et même le petit Aziz aussi Tom Rivoire avait plus joué lui Il avait commencé beaucoup plus petit Il a commencé Il a été Avec pas mal de petits rôles Dans des fictions Dans des séries Luna Espinosa Qui joue Roxane Petite fille Anorexique Ravissante comme tout Et anorexique Et or tous les garçons A la fois tombent Amoureux d'elle Et puis on a envie De la protéger Dans son anorexie Elle arrive Elle prend deux cuillères de yaourt Elle dit C'est bon quoi J'ai fini de manger Je vais pas aller plus loin Je ne veux pas de bourrelet C'est la phrase Qui est extrêmement choquante Parce que c'est une véritable maladie Mais qui semble être Décidée par le Par le cerveau Ouais c'est ça qui est triste Par son esprit Aziz Gabaté Qui est formidable Parce qu'en lui Il fait de la moto Il a pris une moto Dans le garage de son grand-père L'emprunter Ouais c'est ça Puis il y a des gendarmes Qui viennent leur parler Alors lui il veut régler Le compte à tout le monde Mais il est tellement drôle Tellement drôle Et Esther Valding Qui est un peu agressive Qui est votre fille Ouais Et moi je suis très Très papa poule Fille de parents séparés Donc forcément on essaye Vous lui laissez passer tout Ouais On compense l'absence Par un peu trop De laxisme Cette série passe A partir de ce soir Ne la loupez pas Alors je sais bien Qu'il y a les replays Qu'il y a toutes les possibilités De les revoir Mais franchement En situation Vous saurez C'est un bon rendez-vous Rien de vous le direct Pardon ? Rien de vous le direct Regardez-la ce soir Les Brassés Rouges Donc ce soir Cette série sur TF1 Avec la réalisation De Nicolas Cuch Réalisateur Comédien aussi Et scénariste Est-ce que travailler Avec quelqu'un Qui justement Est passé par Ces trois métiers Change vous Qui avez déjà travaillé Avec des réalisateurs Qui ne sont que réalisateurs Le côté réalisateur Acteur Ça aide Vraiment Ou sans plus Il n'a pas eu Une grande carrière D'acteur Il a joué Quand même Il a joué pas mal Au théâtre Et ça dépend Tu es sûr De ne pas être Dans la saison 2 De toute façon Vous le saviez très bien Que je ne pourrais pas Être dans la saison 2 Non mais ça change quoi Pour vous Dans votre jeu Ça ne change rien Ça dépend C'est un truc de personne Il y a des réalisateurs Acteurs Qui montrent Qui montrent Et c'est très désagréable Et lui Il fait la part des choses Est-ce que les exigences D'une série télé C'est-à-dire La rapidité L'efficacité D'avoir X minutes Par jour Vous a contraint A ne pas pouvoir Refaire des prises Pas du tout Pas du tout rendu compte Pas du tout C'est comme un film T'as l'impression D'être sur un long métrage On prenait notre temps Et il y avait le même souci Que sur un long métrage En tout cas Le résultat est payant On a quand même passé 14 semaines à tourner Le résultat est payant Merci Daniel Mora Merci beaucoup Lionel Berski Merci Bravo Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous A voir absolument Ce soir avec Audran, Catin Louana Espinosa Tom Rivois Aziz Diabaté Esther Welding Et Marius Blivet Entre autres Et pléthore de comédiens De qualité Sur la direction De Nicolas Cuch Que je soutiens Vivement Après toutes les insanités Dites par Michael Elle a ce micro